À quel moment est-ce que nous les Africains sommes devenus aussi médiocres ? Donc on n'arrive même pas à lire nos propres auteurs, mais c'est quoi le problème ? Ma personne, j'étais au volant, je sors de l'assurance et en conduisant, j'ai pensé à un truc et je me suis dit qu'il faut que je partage ça avec toi. J'ai envie de te poser une question. À quel moment est-ce que nous les Africains sommes devenus aussi médiocres ? Je répète, à quel moment est-ce que nous les Africains sommes devenus aussi médiocres ? Pourquoi est-ce que je me suis posé cette question ? En fait, tu le sais déjà très bien, il y a un peu plus de 6 mois qu'on a lancé notre maison d'édition, les éditions ArgentLite, qui contribue plus de 17 livres édités qui sont sur le marché. Et récemment encore, j'étais en train de checker le travail qu'a réalisé mon équipe sur un livre des membres de la communauté, qu'on éditait notamment. Et j'ai fait une remarque qui m'a heurté au plus haut point. C'est que dans ce livre, comme j'invite tous ceux qui écrivent leur livre, j'invite toujours chaque écrivain à mettre des citations parce que ça rajoute une petite touche de fraîcheur. Je me suis rendu compte que 19 citations sur les 22 étaient effectuées par des auteurs étrangers. Mais c'est quoi le problème ? C'est un truc qui m'a frappé parce que je me dis, mais c'est grave. Donc on n'arrive même pas à lire nos propres auteurs. Nous sommes allés à l'école, on nous a amené à l'école. On a appris à écrire, on a appris à lire. Mais maintenant, même pour lire, il faut qu'on lise toujours des livres écrits par des étrangers. Est-ce que c'est normal ? Donc même par fierté, non. Même par fierté, on doit apprendre à écrire, on doit lire nos propres livres, des livres écrits par nous, des livres qui nous ressemblent. Moi, je trouve ça complètement absurde que dans un livre écrite par un africain, coïncite à plus de 90% des auteurs étrangers. Voilà pourquoi moi je me suis dit, avec nos masterclass sur l'écriture et l'édition des livres, on a pour but de saturer le monde, d'abord le continent africain et le monde des auteurs africains. Ça, c'est notre objectif. Il faudrait que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand nos cadets commencent à écrire des livres, qu'ils citent Relique Intache, qu'ils citent Cédric Combat, qu'ils citent Claudin Nubissi, qu'ils citent Valère Bélias, qu'ils citent Kelly Monté, qu'ils citent Valdez Fautso, qu'ils citent Mamadou Manaré, qu'ils citent, comment ils s'appellent, non là, Josué Schneider-Taffer. Bref, qu'on commence à citer des auteurs africains dans nos propres livres. Je n'ai rien contre les Européens, je n'ai rien contre les Américains, je n'ai rien contre les Chinois. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que les Européens ne lisent pas les livres qui ont été écrits par les Africains. Les Chinois ne lisent pas les livres qui ont été écrits par les Africains. Les Américains ne lisent pas les livres qui ont été écrits par les Africains. Donc quand je lis ces livres, peut-être une fois, en passant, j'ai vu une citation qui émanait d'un auteur africain. En général, c'est Nelson Mandela, Thomas Sankara, mais c'est en passant, vite fait, ils ne lisent pas nos livres. Mais nous, on est tout le temps en train de les citer, on est tout le temps en train de les lire. Ce n'est pas une mauvaise chose, la connaissance, on va la chercher où il faut. Mais il faut aussi que nous-mêmes, on écrive nos propres livres, que nos enfants nous citent nous-mêmes, c'est important. Ce n'est que comme ça que nos chinois pourraient s'imposer et avoir une place. Les gens nous ont appris à lire, nous ont appris à écrire. Maintenant, même au 21e siècle, on doit encore toujours les citer, tout le temps. Non ! Il faut que nous aussi on écrive nos liétés en train d'un même mieux puisse nous citer. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui ! Ne peux pas demander qu'on te respecte lorsque tu es inexistant sur tous les plans. On nous nourrit, on nous éduque. Même encore, même pour lire, même pour écrire, même on doit encore... Non, c'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! En fait, c'est toute cette rage-là qui me donne envie de continuer à me battre pour qu'on satue le monde de nos livres, pour que les autres nous citent aussi. Oui, oui, oui ! C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, voire de la fierté. Aujourd'hui, j'ai un respect très, très édulcoré, très dilué de beaucoup de nos enseignants que j'avais au Cameroun. Parce que je trouvais que toi, il était très brillant, c'est vrai. Mais j'estime que tu ne peux pas faire 15 années, 20 années, 30 ans d'expérience dans le même domaine. Et qu'à chaque année, tes références sont toujours des livres écrits par des professeurs comme toi. Tu m'as dit que tu as 40 ans de médecine, 40 ans d'expérience sur le terrain. Mais lorsque tu vas donner cours à la fac, pendant 40 ans, vous êtes des professeurs de je ne sais pas trop quoi, vous prenez toujours des livres de personnes qui sont dans d'autres pays, c'est toujours la référence que vous prenez, ça n'a pas de sens. Vous avez dit qu'à ce moment-là, il faut réinterroger ce que vous savez. Bon, c'est pour ça même que nous, on s'est dit, ok, nous aussi, on m'a travaillé et j'étais en disant que plus tard, on puisse financer des livres qu'on va pouvoir utiliser dans nos écoles. Oui, on va le faire. Moi, j'ai étudié en médecine. En France, ça, ce n'est pas un scoop. Je me suis rendu compte que les livres qu'on utilise ici en France sont édités par des maisons d'édition françaises. C'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Mais pourquoi on ne peut pas faire la même chose chez nous ? Pourquoi faut-il toujours que nos livres de maths, de physique, de chimie, d'histoire géo, de médecine, soient toujours des livres qui viennent d'ailleurs alors qu'on dit qu'on est professeur en je ne sais pas trop quoi, professeur hors échelle, on donne des conférences dans le monde. Mais un livre, on ne peut pas s'écrire. Parce qu'on doit se reposer des bonnes questions. Donc, on s'est dit, on va travailler chez Argent Livre pour que dans 20 ans, même dans 30 ans, qu'on ait des livres en médecine édités par Argent Livre. Oui, on va travailler pour financer ce genre de projet. C'est aussi à ça que c'est ce qu'on fait là. C'est un combat. Eh oui, ma personne. Donc, il faut qu'on écrive. Parce que même écrit nous dépasse. Comment on se mal à l'école à apprendre à écrire non ? Donc même écrit nous dépasse. C'est bien de citer Napoléon Hilly. C'est bien de citer Robert Kiyosaki. C'est bien de citer, comment il s'appelle encore là ? Jim Rohn. C'est très bien. Mais quand est-ce qu'on va citer nos propres auteurs ? Oui, il faut qu'on les cite aussi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et pour ça, il faut qu'on travaille. Dans ma personne, comme je le disais tantôt, très bientôt, tu vas la troisième édition de ton formation sur comment écrire un livre et le vendre. Oui, très très bientôt. Et j'espère que tu seras parmi nous. De toute façon, même si tu n'es pas là, les places sont presque saturées. Je n'ai même pas recommencé à communiquer dessus de manière pertinente. Donc, 21 places, pas plus. Il y en a, il y a 3 qui ont réservé leur place. Alors qu'on n'a pas recommencé à communiquer dessus. Donc, ma personne, il faut qu'on écrive. Il faut qu'on écrive pour inspirer nos cadets. Et justement, vous allez vous direz, vous direz, ouais, j'ai écrit, ça prend la poussière. Personne ne me connaît. On a une page Facebook qui aujourd'hui, on a bientôt à 100 000 abonnés sur notre page Facebook. Une chaîne YouTube qui aujourd'hui a plus de 21 000 abonnés et qui, ici la fin de la maintenant, ça va 30 000 années prochaines, ça va littéralement exploser. Et c'est une vitrine pour ton livre, pour faire connaître ton livre parce que tu vas bénéficier de notre visibilité, de notre crédibilité. Oui. Parce qu'en termes du livre sur le continent, en termes de promotion du livre, sur les réseaux sociaux en tout cas, je n'ai pas vu une plateforme qui fait ce que nous on fait. Et on n'est même pas encore 1%. Donc, arrête de dire que maintenant tu as écrit, non, tu n'es pas connu. Bien, nous, on va faire connaître ton livre en travers l'argent livre. Ma personne, on est ensemble. On doit écrire nos propres livres pour inspirer des personnes qui nous ressemblent, pour que nous aussi, on nous cite dans les livres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on gagne en fierté. Ce n'est pas en se plaignant tous les jours que, ouais, les anciens colons, ouais, non. Le respect, c'est quelque chose qui s'arrache. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne parce que tu as trop pleuré. J'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu millionnaire parce qu'il savait pleurer. Non. On arrache le respect. Et pour arracher le respect, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la compétence. Parce que quand tu es compétent, tu vas toujours t'imposer à de ça qu'il s'agit. Enfin, bref, ma personne. Mon nom est Valère Belias, alias le chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. On est ensemble.